Musique 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 C'est bien C'est super de jouer avec ça pour faire de la musique C'est toi la star c'est ça ? Tu peux utiliser quelle jambe à ce moment ? Ce sont des gamins qui vont aussi en venir Ce ne sont pas les premiers de la classe C'est vrai que la musique, le rythme, les maoris ils ont ça dans le sang C'est 98% de leur atout Je peux travailler facilement Ils sont très rythmiciens C'est nés, c'est dans leur corps, c'est dans leur sang Tu tiens au courant ? Oui 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 Bon bah voilà on va, bonne fin de journée voilà Musique 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 La 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 C'est la vie Musique 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 C'est la vie Musique Musique C'est la vie Musique La 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 C'est la vie C'est la vie Bonjour c'est la vie, c'est une superbe journée n'est-ce pas ? Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle émission de C'est la vie Oh non c'est pas vrai, vous avez vu ce que je viens de voir ? Quelqu'un vient jeter une canette par la fenêtre de sa voiture, il y en a marre, vraiment ! Il faut pas jeter ces canettes, il faut les ramasser et les mettre à la poubelle ! Je suis très fâchée, Mayotte est une très belle île, ça peut être un paradis même si on en prend soin ! Je suis pas fâchée très longtemps, figurez-vous, j'ai une solution ! Je vous propose qu'on aille voir Yanis, il est professeur de musique, et lui saura quoi faire avec les canettes ! On y va ? Bonjour Yanis ! Bonjour ! Regarde ce que j'ai tombé ! Ah bah tant mieux, ça tombe bien ça ! Qu'est-ce que je peux en faire ? Des instruments ! Des instruments ? Bah oui ! Bon et tu me montre alors ? Attends, pas de problème, on laisse le faire tout de suite ! Tu prends quelques graines là, je mets à l'intérieur ! Tu vois ? Voilà ! On met ça, un petit bouchon dedans, voilà ! Et c'est parti quoi ! Regarde ! Voilà, donc ça c'est un maracas qu'on va dire ! Tu as d'autres instruments comme ça ? Oui, j'ai plusieurs instruments ! Donc moi je fabrique des maracas, après il m'arrive deux fois de faire... Tiens ! Avec le même... Avec, tu vois, ça c'est pour moi une sorte de trompette ! Une trompette ? Oui, on va dire ça comme ça ! Donc ça c'est une canette, comme tu vois ! Oui ! Et ça c'est quelque chose que j'ai appris à Mayotte ! J'ai appris ça avec des gamins de Mayotte, que les petits maorais, un jour, lors d'un match, ils ont fabriqué ça, et ça m'a permis une bonne idée pour faire un instrument de la famille avant ! Tout à l'heure c'était les percussions, bon là c'est avant ! Si je souffle dedans, il y a un petit trou ici, je souffle ! Quand je suis arrivé à Mayotte, les classes n'étaient pas assez... moi je trouvais que ce n'était pas assez équipé ! Fante à cela, du coup il fallait qu'on se débrouille, un système D ! Et je me suis rappelé quand j'étais petit, que je fabriquais pas mal d'instruments, parce que c'était un peu inné en nous ! Et c'est de là que j'ai eu l'idée de fabriquer des instruments ! Alors là, pour l'instant il a encore un odorant ! Oui ! Donc il est vide ! Comment fabriquer ? On prend un clou, on fait des trous tout autour, on l'enlève, on met les graines à l'intérieur, et après on le rebouche avec un bouchon de liège ! Ça a l'air de tellement facile ! Tout simplement ! Alors wouh ! C'est mon tâteau ! Et voilà ! Hey ! Wouh ! Du coup t'es tout seul, mais il y a personne qui revient de ce projet ? Qui sait qui profite de tout ça ? Mes élèves sont là, ils m'attendent là, ça donnera l'occasion de voir ce qui se passe, avec eux des objets de récupération ! Sauf que moi j'ai une caisse claire quand même ! Ah ! Parce que toi t'es le chef ! Oui, moi je suis le chef, voilà, donc je vais m'amuser et puis je connais ça, et les élèves s'amusent pas mal ! Voilà, on y va ! Super, c'est cool ! Tiens moi je vais les appeler… Allez, on y va ! Hey ! Les enfants ! Hey ! Courant je te prends mes tambours ! Prends mes chaisses ! Hey ! Courant ne te fais pas mes chaisses ! Et je fais pas mes chaisses ! Prends mes chaisses ! Prends mes chaisses ! Et quand j'ai une chine, quand j'ai une chine, je sais quoi ! Sous-titrage MFP. 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 Oui, j'ai une voix autoritaire parfois, mais ça c'est le côté prof. Vous savez, parfois le prof il fait comme si qu'il gueule, c'est comme un père, il fait comme si qu'il était en colère, mais au fond de lui-même, il n'est pas vraiment en colère, il n'est pas vraiment, c'est une façon de faire. J'ai la méga frite, tu vois, tu vois, c'est pour ça que j'arrive bien à avoir le rythme, on peut bien s'amuser avec les amis, passer un peu de temps ensemble, rentrer à la maison, faire les trucs et tout. Il faut oublier tout le ménage et tout ce qu'on a à faire à la maison et il faut tout oublier. C'est quoi ? C'est quoi ? Moi j'aime la patoukada parce que c'est bien, on peut danser, on fait de la musique et puis c'est bien. Et puis comme ça, on ne peut pas aller à la maison galérer comme tout le monde. J'aime bien la patoukada parce que c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que ça m'est toujours. Et là avec Monsieur Chambi, tu rigoles ? Oui. Mais tu ne danses pas beaucoup je trouve. Pourquoi ? Je n'aime pas danser. Oh, tu n'aimes pas danser ? Est-ce que tu aimes chanter ? Oui. C'est vrai ? Tu peux me chanter quelque chose ? C'est vrai que pour faire ce genre d'activité, il faut avoir de la niaque, il faut avoir de l'énergie, du commandement, il faut savoir gérer. 50 élèves. 50 élèves, 300 même. Oui. Mais en fait ce qui est bien c'est que là ce n'était plus des élèves, tu avais une autre relation. Il y avait cette hiérarchie là. Là on pose les cahiers, on pose les cours, il n'y a rien à savoir par cœur. C'est juste, ils se cadrent, ils se cadrent eux-mêmes. C'est-à-dire que si l'élève il vient aux répétitions et plus de 2-3 semaines il ne vient pas et il revient, c'est même plus à moi qu'il va le faire engueuler, c'est qu'il va se faire engueuler par ses potes lui-même. Parce qu'il va dire écoute mec, tu n'es pas venu depuis 3 fois, tu es en train de te tromper, on ne va pas recommencer, nous on est en train d'avancer, on en retard. Finalement ils se foutent la pression eux-mêmes, ils sont aux disciplines et ils avancent. Ce cours de Batoukada m'a donné une patate. J'espère que vous aussi. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va laisser M. Chamby retourner à ses activités de professeur de musique. Mais oui puisqu'il y a des conseils de classe dans l'établissement de Mtsimkoura, là où on était tout à l'heure. Et nous on se donne rendez-vous au prochain épisode de C'est la vie, toujours de bonne humeur, même présentatrice. Et surtout n'oubliez pas, les canettes c'est soit la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada